Jean-Baptiste vient de le dire, en effet, la disparition des coquitières est un des sujets qui occupe et préoccupe de nombreux acteurs, qui de mieux que Google, finalement, pour nous en parler. Sans plus attendre, place aux premiers invités de cette matinée. Elles défendent un web ouvert financé par la publicité, Isabelle Le Chanteur, Adjensis Sales Director et Hélène Mestri-Pierry-Pardant, Privacy & Chrome Partnership IMEA de Google France. Bonjour à toutes et à tous, c'est un honneur pour nous d'ouvrir le bal des rencontres UDECAM 2023, dont nous sommes fiers d'être partenaires à nouveau cette année. Nous sommes fiers de prendre la parole à vos côtés, vous qui faites le marché français, et dans cette période particulièrement charnière, ça nous paraît super important. Partout dans le monde, l'incertitude s'est accrue ces dernières années. pandémie, inflation, crise énergétique globale et une terrible guerre qui s'évite en Ukraine depuis de nombreux mois. La question qu'on peut se poser, c'est pourrions-nous avoir vécu la pandémie COVID-19 sans avoir accès à Internet ? La réponse est probablement non, parce qu'en fait, l'accès à une information de qualité, elle est super importante pour aider les utilisateurs à avoir des réponses à leurs questions, pour les garder informés et en sécurité. Mais le web tel que nous le connaissons, il est remis en question, parce que les utilisateurs veulent un web qui soit plus respectueux de leur vie privée, parce que les régulateurs dans le monde entier veulent un Internet plus sûr, et parce que certaines critiques vont même jusqu'à demander la suppression pure de la publicité ciblée. Le futur de web dépend de ce que nous, dans cette salle, allons entreprendre pour le réformer. Nous devons repenser la publicité pour qu'elle soit plus sûre pour les utilisateurs, plus performante pour les annonceurs, mais aussi qu'elle permette le succès des éditeurs. Aujourd'hui, 88% des Européens sont en ligne, et le web financé par la publicité a été une formidable source pour l'humanité, rendant accessible à tous d'importants outils, d'importants contenus et d'importantes informations. Mais près de 40 ans après sa création, Internet a besoin de faire face à ses responsabilités. En 2022, on a interrogé 20 000 Européens sur les conséquences de bonnes ou mauvaises pratiques en matière de respect de la vie privée. On a constaté qu'il y avait des expériences évidemment super fortes de mauvaises expériences sur la vie privée qui pouvaient avoir un impact très très fort sur la confiance des internautes en les marques. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'une très mauvaise expérience de respect de la vie privée peut être dommageable jusqu'à considérer être un vol de données. C'est pourquoi aujourd'hui, nous pensons en tant qu'acteurs de la tech que nous devons nous investir davantage dans la stratégie de protection des données aux côtés des agences, aux côtés de vous, et offrir ainsi des recommandations éclairées aux annonceurs. Nous sommes vos partenaires en la matière dans la construction de cette stratégie et avec des actions concrètes et efficaces, et nous avons également une vision long terme extrêmement claire. Je vais vous donner deux exemples de produits sur lesquels nous avons investi. Le premier, c'est Google Ads Privacy Hub, qui permet aux entreprises de toute taille de se préparer pour le futur, et notamment à un futur privacy first. Le deuxième, c'est My Ad Center, donc mes préférences publicitaires. Ça permet à tout internaute de sélectionner les publicités qu'il va pouvoir voir à la fois sur Google ou sur YouTube. On se prépare également à un Internet sans coquitière. Ça signifie repenser les technologies sur lesquelles la majorité de la publicité repose et construire de nouvelles solutions qui soient plus respectueuses de la vie privée. C'est exactement le sens de Privacy Sandbox que ma collègue Hélène va vous présenter d'ici quelques instants. Mais juste avant cela, je voudrais revenir sur certaines inquiétudes qu'on entend fréquemment. Certains disent que nous devrions purement et simplement interdire la publicité ciblée, que la publicité contextuelle suffira à combler le manque. En réalité, ça ne suffira pas à financer le web tel que nous le voulons tous dans cette salle. L'IAB a estimé que si la publicité ciblée disparaissait du jour au lendemain, soudainement, 32 à 39 milliards de dollars seraient investis ailleurs que sur les sites de l'open web, y compris sur les sites d'éditeurs, au moment précis où l'information est de plus en plus cruciale. D'autres disent que les services devraient être payés par les utilisateurs, directement par l'utilisateur, mais à ce moment-là, ça transformerait le web en un produit de luxe, excluant des milliards de personnes dans le monde. La réalité, c'est quoi ? La réalité, c'est ce chiffre, 75%. 75% des Européens, c'est une étude IAB Europe, 75% des Européens choisiraient l'expérience d'Internet d'aujourd'hui plutôt qu'une expérience sans publicité ciblée, où ils devraient payer pour avoir assez aux sites web, aux contenus et aux applications. Il n'y a donc aucun doute quant à l'importance du modèle financé par la publicité. La seule question qui demeure, c'est quel type d'industrie, nous, dans cette salle, nous voulons voir ? Nous voulons voir une industrie publicitaire qui fasse la part belle aux grandes et aux petites entreprises. Nous voulons voir une industrie publicitaire qui apporte de la valeur aux éditeurs, aux médias et au journalisme. Nous voulons voir une entreprise publicitaire qui protège les utilisateurs dans leur vie privée. Il ne suffit pas de vouloir cet avenir, il faut le choisir réellement. Avec votre aide, nous pouvons bâtir cet avenir, avec vous, les annonceurs, les agences dans cette salle, et créer un web qui fonctionne pour tout le monde et pas simplement pour certains. Nous allons montrer maintenant comment la preuve Sysunbox s'inscrit exactement dans cette logique-là. Je passe donc la parole à ma collègue Hélène, et je vous remercie infiniment de votre écoute. Merci beaucoup. Merci Isabelle, et bonjour à tous. Comme l'a rappelé Isabelle, l'environnement autour du respect de la vie privée a drastiquement changé, avec l'évolution des attentes des consommateurs, mais aussi celles des régulateurs. En tant qu'industrie, c'est impératif que nous répondions à ces changements et que nous trouvions le bon équilibre entre respect de la vie privée et utilité. Notre vision de la Privacy Sandbox, c'est de reconstruire et de repenser le futur ensemble dans une approche collaborative et itérative. La mission de la Privacy Sandbox est de garder l'activité des internautes privés, d'une part en rendant cette activité sur les sites et les applications privées par défaut, et d'autre part en développant des alternatives aux suivis qui garantissent la confidentialité des données. Pour ce faire, nous repensons Chrome et Android comme des plateformes pour la Privacy, sur laquelle l'écosystème développe de nouvelles approches, notamment des technologies ciblées pour couvrir des cas d'usage clés, toujours dans le respect de la vie privée. En même temps, l'industrie innove avec des solutions garanties de la vie privée, en combinant des signaux privacy-safe, comme la first-party data ou le contextuel, le tout adossé à du machine learning. Et nous faisons tout cela dans une approche ouverte, collaborative et transparente, en consultant les parties prenantes de l'industrie, pour s'assurer que cette vision fonctionne pour tout le monde. Et c'est cette approche collaborative qui fait toute la singularité du projet de la Privacy Sandbox. C'est qu'elle se base sur les retours de l'écosystème, afin d'itérer sur les solutions pour qu'elles puissent permettre d'atteindre le meilleur équilibre entre performance et vie privée. C'est un projet ambitieux et complexe, avec une large gamme de technologies qui va couvrir de nombreux cas d'usage, et pas seulement ceux de la publicité. L'objectif, c'est de développer des solutions alternatives aux technologies historiques, comme le coquitière, pour que les entreprises puissent continuer à se développer, tout en protégeant les données des utilisateurs. Et il est vital de développer ces voies alternatives, qui préservent la vie privée et répondent aux besoins de l'écosystème. Si on ne le fait pas, on risque de voir une hausse des méthodes de suivi dissimulées, comme le fingerprinting des terminaux ou des navigateurs, qui traquent l'internaute au fil de sa navigation sans aucun contrôle de sa part. Et il est important d'éviter une telle situation. Ici, je rappellerai que la Privacy Sandbox sera une des composantes des solutions publicitaires respectueuses de la vie privée. Elle n'a pas vocation à être utilisée en silo, mais à être combinée avec d'autres signaux, la first party data, les signaux contextuels. Et l'intelligence artificielle et le machine learning auront un rôle clé à jouer pour maximiser la valeur qu'on va pouvoir tirer de ces signaux. Tout ça va laisser beaucoup de place pour l'innovation et ça va être très intéressant de voir comment les entreprises vont adapter leurs solutions pour embrasser ce défi. À quoi va ressembler la roadmap pour 2023 ? En 2022, l'an dernier, on s'est concentré sur une première phase de tests fonctionnels, de tests techniques, où on a lancé les API pour que les ATEC puissent les intégrer et mener des tests fonctionnels. C'est aussi en février 2022 que Android a rejoint l'initiative de la Privacy Sandbox pour développer des technologies similaires à celles de Chrome. Sur la première moitié de 2023, on se concentre sur les premiers tests d'utilité de chaque API individuellement. On va encore être dans une approche test and learn au fur et à mesure de la construction et de l'optimisation des implémentations. On va s'attendre à avoir de premiers enseignements sur l'utilité des API. Et là, on s'attend à avoir une large gamme de résultats, comme chaque ATEC viendra avec ses propres outils, sa propre méthodologie et viendra tirer ses propres enseignements. Et on va chercher à avoir du feedback sur des paramètres spécifiques des API pour comprendre l'impact des paramètres, toujours dans le but de rechercher le bon équilibre entre vie privée, respect de la vie privée et utilité. Sur la seconde moitié de 2023, on prévoit d'avoir lancé toutes les API d'ici mi-2023 pour tous les utilisateurs de Chrome permettant des tests à grande échelle. Cela permettra de donner assez de temps pour l'adoption et l'optimisation, soit un an complet, avant le début de la suppression des cookie tiers à partir de mi-2024, en accord avec nos engagements avec la CME et les différents régulateurs. Pour la deuxième moitié de 2023, ça signifie un lancement des API pour tous les utilisateurs Chrome. des tests de grandeur nature en combinant les différentes technologies et la coordination des tests en partenariat avec la CME et avec l'industrie. Tout cela, ça va permettre de tirer des enseignements pour les éditeurs et les annonceurs dans un monde sans cookie tiers. Et ensuite, sur 2024 et au-delà, on va continuer à améliorer ces technologies, toujours sur la base des retours de l'écosystème. Maintenant, j'aimerais vous parler de comment vous pouvez vous impliquer dans ce projet. Pour la plupart des API, les adtechs et les développeurs vont être les principaux testeurs sur Chrome et sur Android. Cela va se passer en trois étapes. Sur la première, en Chrome et Android, vont mettre à disposition les technologies préliminaires. Sur la deuxième, et c'est là où nous en sommes, les adtechs et les développeurs mènent des tests fonctionnels sur les API. Sur la troisième, c'est là où la plupart des acteurs vont s'impliquer, les éditeurs, les annonceurs, les agences, dans les tests que mènent les adtechs. À partir de là, on va passer des tests fonctionnels sur le back-end à la compréhension des premiers enseignements sur l'utilité des API. Cela va se passer en plusieurs phases sur les tests d'utilité. Première moitié de 2023, d'abord sur les API individuels, ce qui nous permettra d'avoir des enseignements d'ordre directionnel. Seconde moitié de 2023, sur les solutions complètes que les adtechs pourront intégrer dans le futur. Et ici, les associations interprofessionnelles et les agences ont un rôle clé à jouer, d'abord dans la coordination des tests entre les différents acteurs, et ensuite pour participer activement à la réflexion de l'industrie sur ce sujet. Donc maintenant, à deux ans de la suppression des coquitières, que pouvez-vous faire ? Dès maintenant, vous pouvez vous renseigner et évaluer. Les DSP et les SSP vont mener des tests avec Chrome sur les nouvelles technologies. Donc les éditeurs et les médias ne vont pas encore pouvoir tester les nouvelles technologies dans les campagnes marketing live, mais on vous encourage déjà à contacter vos adtechs, comprendre leurs plans, discuter de vos objectifs, de vos cas d'usage individuels et de vos besoins. Et c'est la meilleure manière pour vous d'influencer l'orientation des tests. Vous pouvez également vous tenir informé sur les progrès de la Privacy Sandbox via notre blog et via le rapport qu'on publie en partenariat avec la CMA. Et c'est aussi le bon moment pour vous d'évaluer votre propre utilisation des coquitières sur vos canaux marketing. Ensuite, à la mi-2023, les SSP et les DSP vont pouvoir ouvrir les tests sur leur plateforme et ils vous tiendront informés de cette phase. Et Chrome vous encourage à participer aux tests et pour enrichir la connaissance de l'écosystème sur ces tests, à partager de manière publique vos enseignements et vos résultats. Enfin, en 2024 et après, on s'attend à ce que les annonceurs, les éditeurs et les agences continuent d'optimiser et de construire des best practices et à voir de nouvelles approches sur le respect de la vie privée émerger et à voir les API de la Privacy Sandbox continuer d'être améliorées. En résumé, notre invitation est simple. c'est de vous impliquer pour repenser et construire le futur. Ne restez pas en retrait et jouez pleinement votre rôle pour accompagner l'industrie dans sa transition. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada